Le nouveau logo propulse Renault dans une nouvelle ère, dans la Renault-lucion, dans ce qu'on peut appeler la nouvelle vague de Renault. Ce signe identitaire porte toutes ses valeurs pour le futur. Je m'appelle Gilles Vidal, j'ai 48 ans et je suis directeur du design pour la marque Renault. Le losange, c'est une forme géométrique simple, identitaire, forte, puissante, et le but c'était de se challenger à renouveler cette forme géométrique. Depuis le début de son histoire, l'identité visuelle et le logo de la marque ont beaucoup évolué, mais c'est depuis 1925 que le losange a été choisi comme un signe emblématique de reconnaissance de la marque. L'idée, c'est de le réinterpréter avec des valeurs contemporaines. La dernière grande transformation date de 1992. Il a été remanié légèrement en 2015. Ce nouveau logo était en gestation dans les équipes créatives depuis quelques années et le meilleur moment de le lancer, c'était le plan stratégique Renault-lucion. C'était l'occasion de transformer le logo, lui donner des valeurs nouvelles, contemporaines, qui se projettent dans le futur justement. Et ce design sous forme de lignes, de deux losanges qui s'imbriquent l'un dans l'autre, qui créent un cycle, une imbrication, une complémentarité, ce sont des valeurs très fortes et très puissantes pour nous. L'idée avec le flat design, dans un monde très digital dans lequel nous sommes, c'est que c'est très facile à manipuler, à mettre en œuvre, que ce soit sur les sites internet, les applications smartphone, ou même dans les écrans de la voiture, jusqu'à la séquence d'accueil quand on monte à bord. C'est sur la Renault 5 prototype qu'on a vu le logo pour la première fois, et c'était pour nous un terrain d'expérimentation. Et vu l'enthousiasme qu'on a eu, les retours très positifs qu'on a reçus autour de ce logo, eh bien on a décidé de le déployer, de le lancer. Le logo va être déployé au fil des années sur les différents modèles. Le premier modèle à porter ce logo sortira en 2022, et en 2024, toute la gamme Renault portera ce nouveau logo. Sous-titrage Société Radio-Canada